La situation actuelle avec les émeutes en banlieue est assez préoccupante et forcément fait le cœur de l'actualité. Vous voyez, les unes, les journaux et tout. Et j'aurais quelques mots à dire à ce sujet, alors je ne suis pas du tout spécialiste de la question et ce n'est qu'une petite réflexion, mais déjà, bon, partons du déclencheur, ce qui a été l'étincelle qui a déclenché la situation. La mort d'Onaëlle, tuée par un policier après un refus d'autant de péril. Alors oui, il avait un affaire au volant, il n'avait pas de permis, il avait 17 ans, il aurait dû s'arrêter, oui. Oui, c'est-à-dire que légalement, un policier te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Et pour le fait d'avoir conduit son permis, de ne pas avoir voulu s'arrêter, il aurait en effet dû être arrêté, être jugé. Ça, il n'y a pas à mettre en doute ça, ce n'est pas un ange, voilà. Voilà, mais, et ça, je tiens quand même à le dire clairement, il n'en méritait pas pour autant la mort. Parce que beaucoup, je vois beaucoup de gens justifier la mort, dire, oui, non, mais c'est normal qu'il ait été abattu, parce que voilà, comme dit son permis, il avait refusé d'en t'enterrer. Ce n'est pas une raison pour tuer. Si on tue pour ça, il faudrait tuer chaque jour des milliers de personnes. Pour ça, enfin, pour ça ou pour des choses d'une gravité équivalente. Enfin, il faut arrêter de voir le monde binaire entre quelqu'un de parfaitement modèle qui n'a rien à se reprocher et quelqu'un qui mérite la mort. Il y a des intermédiaires. Donc, non, on n'est pas censé être tué dans ce genre de situation. Surtout que, autant parfois, on peut imaginer qu'il y a des cas de l'égime défense, où il faut agir en urgence, où il y a des gens qui sont en danger. Mais là, les policiers n'étaient pas devant le véhicule. Les policiers n'étaient pas en danger lorsqu'ils ont tiré. Et pour ce qui est de sécuriser les personnes autour, les passants, on a bien vu que le véhicule a quand même démarré après qu'il soit pris une balle. Et que, sans personne pour le contrôler, puisque le conducteur était mort, il est allé s'encastrer à quelques mètres plus loin. Et il aurait très bien pu écraser des gens à ce moment-là. Donc, tirer n'était pas forcément la meilleure manière de protéger les gens. Et il semblerait, d'après, là, qu'on a quand même pas mal d'éléments avec les vidéos, les témoignages et tout, que l'attitude de la police a plus fait paniquer le conducteur, plus que de l'avoir arrêté. Ce qui fait que, là aussi, ça me semble avoir été une attitude qui a été plutôt problématique. Et cette situation, du coup, cette mort qui aurait pu et qui aurait dû être évitée, ça fait de la colère. Ça fait forcément de la colère, qui vient s'ajouter à de nombreux cas de morts, suite à d'autres flux d'autométérés. Il faut voir que la France se démarque de ses voisins sur ce plan-là, puisque en Allemagne, par exemple, on est à 10 ans, un mort en 10 ans, en Allemagne, alors qu'en France, on est à 1 par mois, à peu près, sur les derniers temps. Donc, évidemment, on voit qu'il y a quand même un problème dans la manière de gérer ces situations en France. Et donc, ça a provoqué une grande colère et indignation, notamment dans les quartiers et les banlieues, où on a quand même un contact avec la police qui n'est pas évident. Il y a des violences policières, il y a du racisme. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est présent chez l'ensemble des policiers. Et c'est bas le cas, il y a des policiers qui ne sont absolument pas racistes. Mais il y a des comportements racistes et ils sont globalement couverts, en fait. C'est aussi le problème. Et du coup, il y a un rapport très conflictuel à la police, notamment depuis la suppression de la police de proximité par Nicolas Sarkozy. Et donc, il y a une colère. C'est un sentiment qui est fortement compréhensible. Et comme il y a en plus une totale absence de confiance dans les institutions, mais également dans les politiques, les politiques quels qu'ils soient. C'est aussi pour ça qu'il est débile d'accuser la France insoumise d'être responsable et de dire qu'elle devrait calmer les choses. Non, les gens qui font ces émeutes, c'est des gens qui, pour leur majorité, soit ils ont, bon, certains ont juste envie de casser, parce que oui, il y a des gens qui viennent juste pour casser et qui en profitent de la situation. Mais ceux qui font par réaction de colère, c'est des gens qui n'ont pas confiance aux politiques. Ils n'ont pas confiance en la France insoumise. La France insoumise pourrait leur dire ce qu'elle veut, ça ne les calmerait pas. Tout ce qu'ils diraient, c'est que la France insoumise, c'est des... sont contre eux. Ça ne donc... Voilà. Mais du coup, ces deux choses liées, et donc plus les gens qui viennent pour casser, ça conduit à certains voir la violence comme seule solution, et donc à ces actions violentes. Cependant, si cette colère est compréhensible, la violence et les dégradations constatées ces derniers jours ne sont pour autant acceptables. Elles sont inutiles, en plus. Elles ne vont pas changer les choses. Bien au contraire. Et nous ne pouvons que souhaiter qu'elles cessent au plus vite. Et les auteurs de ces actes, oui, il faut qu'ils soient condamnés. On ne peut pas laisser des actes comme ça de violence, des destructions, mais également des attaques parfois contre les personnes, des gens qui peuvent être mis en danger. Et souvent, des gens de ces quartiers-là, qui sont les premières victimes de ces violences, laisser ça faire sans... sans qu'il y ait de condamnation. Cependant, en rester à cette condamnation de violences ne va pas régler le problème, à la fois sur le plan moral de l'injustice subie, mais également sur le plan pratique. Si on ne résout pas le problème qui a provoqué cette situation, même si on réprime ce mouvement, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans peut-être, on va se retrouver à nouveau avec des cas qui feront exploser la colère, qui se sera accumulée. Donc il faut apporter... Il est indispensable d'apporter une réponse à cette colère, à la fois sur le cas particulier du meurtre de Naël, en faisant en sorte que la justice s'exerce, mais aussi plus globalement sur le fonctionnement de la police. Quelles règles à appliquer face à un refus d'obtempérer ? En regardant qu'est-ce qui peut se faire ailleurs, notamment dans les autres pays, comment ils gèrent ça ? Est-ce qu'il y a des manières de gérer qui font que c'est moins dangereux ? Ça fait moins de morts ? Ça peut être intéressant. Quelle formation des policiers ? Parce que même avec la meilleure volonté du monde, un jeune policier face à une situation de stress à laquelle il n'a pas été préparé, peut mal y réagir. C'est normal, c'est humain. Le problème, c'est que lorsque tu réagis mal, mal en ayant une arme sur toi, ça peut vite avoir de grosses conséquences. On peut, et puis aussi la question de la police de proximité, suivi par Nicolas Sarkozy, si on n'a pas une telle réflexion sur les mesures concrètes, et là, c'est juste quelques pistes, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, sa décision plus spécialiste, de se pencher sérieusement sur la question. Mais si on n'a pas une telle réflexion et des mesures concrètes, et aussi, du coup, c'est vrai que il y a aussi d'autres questions sur ces quartiers, mais là, c'est la question spécifique de la police, mais aussi plein d'autres questions, mais si on ne va pas à prendre des mesures concrètes sur ce plan-là, on ne réglera aucun problème, quelle que soit la forme de la répression employée. ? ? ? ? ? ?